Si je n'ai pas un espace, qu'est-ce qu'on va faire avec ces chats? Le réseau secours animal doit relocaliser rapidement ces chats qui sont présentement hébergés dans un local industriel de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Le problème, c'est qu'un règlement de zonage voté en 2011 ne permet plus ce type de commerce dans ce secteur. L'organisme est donc en infraction. Le propriétaire du bâtiment s'impatient et voudrait bien voir les chats déménager de son immeuble, surtout que les autres locataires doivent vivre avec certains inconvénients. La question des odeurs qui migrent au deuxième étage s'imprègne nos vêtements et le soir, on transporte avec nous des mauvaises odeurs. Le propriétaire de l'immeuble est bien conscient qu'il ne peut expulser les bêtes sans nuire à leur santé. Ces recours sont pratiquement inexistants puisque les chats ne sont pas maltraités. La fondatrice du refuge affirme que les recherches pour trouver un nouveau local pourraient être longues et elle craint que les autorités décident de confier les chats à un contrôleur animalier. J'ai commencé, mais ça prend du temps. Ça peut prendre deux, trois, quatre mois en plus et je ne sais pas ce qui va passer dans deux, trois, quatre mois. Oui, je suis très inquiète pour les chats. Et en raison du zonage, elle doit déménager son refuge dans un autre arrondissement que Rosemont et elle affirme que ce n'est pas simple. Les bonnes pieds carrés, des fenêtres, l'espace que nous avons besoin, le prix. Et si les propriétaires sont en accord avec nous, la plupart ne veulent pas. La mairie d'arrondissement nous dit être au courant du dossier. D'ailleurs, on travaille avec l'organisme pour trouver un nouveau refuge pour tous ces chats. Toutefois, on n'a aucun délai donné pour l'instant. Le bail du refuge est échu depuis le mois d'août. Le propriétaire du local aimerait bien pouvoir le louer à un nouveau locataire. Quant au réseau secours animal, l'organisme espère trouver un endroit pour pouvoir s'occuper des bêtes adéquatement. Josiane Taillon, TVA Nouvelles, Montréal.